Dans cette vidéo, nous allons partir à la rencontre d'un médecin vraiment pas comme les autres. Un médecin qui est réanimateur, anesthésiste, auteur de 4 livres, père de 4 enfants et passionné de développement personnel et hypnothérapeute. C'est impressionnant, on se demande comment il fait tout ça. Oui, ce qui est fascinant dans l'histoire de Denis, c'est comment il a réussi à trouver une énergie incroyable, vous allez le voir, pour être aussi productif et créatif. Et devinez quoi ? Il est aussi pionnier du biohacking en France. Alors le biohacking, c'est la clé pour comprendre et optimiser votre propre biologie. Denis va nous expliquer comment cette méthode peut vous aider à gérer votre stress, votre anxiété, augmenter votre niveau d'énergie et améliorer votre santé globale. Il va partager avec nous ses secrets pour maîtriser sa biologie, booster ses performances au quotidien. Alors, est-ce que vous êtes prêt à découvrir les astuces de Denis pour être au top de votre forme ? Donc Denis, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Alors, déjà merci Emmanuel de ton invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, échanger avec ton audience sur un thème que je trouve très intéressant et certainement beaucoup de choses très complémentaires. Donc moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Ça, c'est mon métier principal. Là, d'ailleurs, je sors du bloc opératoire. Et à côté de ça, je me suis beaucoup intéressé à la santé corps-esprit, ce qui m'a conduit au cours de mon cursus à me former notamment à l'hypnose. Je suis instructeur en hypnose, au coaching. J'ai enseigné le coaching santé pendant plusieurs années et à développer justement pas mal de techniques et de méthodes, toujours corps-esprit, parce que je suis convaincu que l'un ne va pas sans l'autre et que pour aider l'un, il faut aider l'autre. Et je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin. Et c'est cela qui m'a conduit à m'intéresser à un concept américain qui cartonne aux États-Unis, qui s'appelle le biohacking. Pour simplifier, je dirais que le biohacking, c'est quelque part un espèce de développement personnel, mais où on ne va pas s'intéresser uniquement à l'esprit, mais on va s'intéresser aussi au corps. C'est-à-dire que, toujours dans cette idée que l'un ne va pas sans l'autre, le biohacking, ça va être optimiser l'esprit par le corps, optimiser le corps par l'esprit, en prenant le contrôle de notre biologie, qui nous permet de prendre également le contrôle de notre psychologie, pour être très schématique. Et qu'est-ce qui t'a amené au biohacking ? C'était une rencontre ? C'était une lecture ? C'était quoi ? Alors, c'est une évolution. Disons qu'en médecine, j'ai appris à soigner la maladie, mais finalement, je me rendais compte que la médecine pêchait quelque part par rapport à tout ce qui était la santé, la prévention de la santé. Et donc, j'ai vraiment cherché à voir comment on pouvait utiliser toutes nos techniques médicales, non plus pour soigner, mais plutôt pour prévenir. De là, je me suis intéressé à la médecine dite anti-âge, c'est-à-dire la médecine de prévention du vieillissement, du moins de l'accompagnement dans le vieillissement. Et c'est vrai que je trouvais énormément de choses très intéressantes. Et en fait, j'ai eu un peu un déclic au décès de mes parents qui sont tous les deux décédés de maladies chroniques qui ne sont pas forcément assez bien pris en charge par la médecine conventionnelle, que j'ai décidé d'appliquer sur moi un petit peu tout ce que j'avais appris. J'ai eu des résultats qui étaient vraiment assez intéressants sur moi. Et de plus en plus, j'ai voulu pratiquer chez les autres et transmettre ce que j'avais pu apprendre. Et en fait, c'est un copain marketer qui m'a dit « Mais en fait, ce que tu fais aux États-Unis, ça s'appelle du biohacking. » Ben écoute, vas-y, lance-toi. C'est un concept absolument incroyable et dont on découvre à peine les balbutiements. Donc voilà, me voilà lancé dans le biohacking déjà depuis quelques années. Et à la suite du quoi, j'ai écrit le premier livre en français sur le biohacking et j'ai fait la première formation en français sur le sujet en gardant des choses très basiques parce que pour schématiser le biohacking, on va dire à trois phases. Une première phase qui cherche à dépister tous les déséquilibres biologiques et leurs implications mentales, puisqu'on va aussi parler du mental, bien évidemment. Ensuite, équilibrer justement ces déséquilibres. Et ensuite, autant que faire se peut, par des moyens naturels et ou technologiques, voire biotechnologiques, augmenter les capacités physiques et mentales. Donc tu as trois phases. Une détermination des déséquilibres, l'équilibre des déséquilibres, ensuite une optimisation. L'idée du biohacking, c'est d'optimiser nos capacités physiques et mentales. J'insiste sur le terme d'optimisation. Donc on est éloigné du transhumanisme qui chercherait à modifier finalement le génome humain. Le biohacking ne cherche pas à modifier le génome humain. Le biohacking va chercher à influencer le génome humain par notre comportement, c'est-à-dire via l'épigénétique. L'épigénétique, c'est cette science qui a montré que finalement, notre ADN était vraiment une donnée fixe avec laquelle nous naissions. Néanmoins, notre ADN ne détermine pas toute notre évolution, puisque notre environnement, nos comportements, peuvent avoir une influence sur l'ADN. Et donc, nous pouvons avoir une influence finalement au plus profond de nos cellules par nos comportements, par nos habitudes alimentaires, même par nos pensées. Il y a plusieurs études qui ont montré l'influence des pensées allant même jusqu'à la structure même de l'ADN. Super. Et toi, quel impact ça a eu directement sur ta vie ? Alors en fait, comme beaucoup de personnes, les médecins, je pense qu'on est très fort pour donner plein de conseils aux gens, pour dire faites ceci, faites cela, mangez ceci, mangez cela, faites du sport. Et c'est vrai que finalement, jusqu'au décès de mes parents, je n'avais pas forcément autant cette envie, cette sensation de devoir le faire également sur moi. Maintenant, donc à l'approche de la cinquantaine, et maintenant surtout à 50 ans révolus, je me suis dit que c'était le bon moment, puisqu'il y a vraiment un tournant dans la vie, on va dire entre 40 et 50. Alors j'insiste bien et ça peut rassurer tout le monde, rien n'est irrémédiable, mais c'est vrai qu'entre 40 et 50, c'est un peu une période un petit peu charanière dans la vie, puisque si on en croit l'espérance de vie humaine entre 40 et 50, on va dire qu'on est à la moitié de la vie. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé à travailler sur moi finalement avec ce biohiking. Alors bon, par exemple, j'ai retrouvé le poids de mes 30 ans, je suis plus énergique maintenant à 50 ans que je l'étais à 40, je fais bien plus de sport maintenant que je n'en faisais à 40. Et en termes de productivité, en trois ans à peu près, j'ai écrit ou co-écrit quatre livres, je n'ai plus en tête le nombre exact de formations, mais j'ai fait au moins une dizaine de formations, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Donc j'ai lancé le biohiking, je donne des cours un peu partout à droite à gauche. En fait, j'ai un niveau d'énergie et de productivité qui est plus important que ce que je n'avais pu faire dans le passé. En précisant quand même que ton métier de médecin réanimateur, moi pour avoir travaillé à l'hôpital, ça prend énormément de temps. Tout à fait. C'est difficile. Et tu as quatre enfants. J'ai quatre enfants aussi. Tu dois passer du temps à t'occuper d'eux, à les éduquer, t'occuper de ta famille. Donc ça, c'est quand même formidable. Voilà. Et en fait, justement, je pense que... Alors, je ne rêve pas. Ce serait un peu artificiel de dire que c'est grâce au biohiking que je suis quelqu'un comme ça, qui arrive à tout gérer. Mais objectivement, c'est certainement vrai parce que justement, j'ai appris à gérer mon temps et mon énergie différemment. C'est-à-dire qu'en phase de productivité, par exemple, quand j'écrivais les livres, je me réveillais à cinq heures du matin en ayant eu quand même un nombre d'heures de sommeil correct. J'avais sept heures, sept heures et demie de sommeil. Donc, ça restait quelque chose de très raisonnable. J'avais de l'énergie dès le matin. Et j'insiste que cette productivité est une productivité, je dirais, écologique et éthique dans la mesure où elle était respectueuse de ma santé et de ma famille. Et donc, ça nous amène au sujet que je traite habituellement, crise d'angoisse, anxiété et stress. Comment, selon toi, le biohiking peut vraiment influencer sur ces trois thèmes, en fait ? Alors, il y a différentes choses. On va commencer par le stress. Ce qui est important, c'est de toujours revenir à la base, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est le stress. Le stress, c'est quelque chose de double. C'est à la fois l'extérieur qui m'agresse, c'est une première chose, et c'est également ma réaction face à cet extérieur qui m'agresse. Le mot stress regroupe les deux parties. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime bien souvent expliquer, c'est d'où vient le mot stress. Le mot stress, en fait, quand on imagine une plaque de métal, et ça, c'est une métaphore que je te propose de... Voilà, si elle te plaît, n'hésite pas à la reprendre parce que je la trouve très chouette. C'est un de mes enseignants d'hypnose qui me l'avait suggéré. Donc, quand on imagine une plaque de métal, voilà, si je fais comme ça, en fait, je la tord, je la stresse. Et finalement, si je relâche, elle gagne de l'énergie, une énergie qui va lui permettre de rebondir. Seulement, que ce soit le métal ou que ce soit un être humain, il y a un stade au-delà duquel il est plié jusqu'à une zone de rupture qui fait qu'il ne va plus pouvoir rebondir. L'idée du biohacking, ça va être justement de comprendre la physiologie du stress, la biologie du stress, et comment utiliser le stress à notre avantage pour en faire, non pas quelque chose qui peut nous détruire, mais quelque chose, quelque chose au contraire qui va pouvoir nous permettre d'avoir une résilience, de pouvoir finalement utiliser ce stress à notre avantage. Alors, comment ça se fait d'utiliser notre stress à notre avantage ? Bien évidemment, tu le sais, deux types de stress pour être simple, le stress aigu et le stress chronique. Quand on parle de stress en ayant l'idée que le stress est une mauvaise chose, c'est parce qu'on parle du stress chronique. Le stress aigu est une excellente chose puisque c'est ça qui nous permet de survivre. Notre stress aigu, c'est quelque chose dont nous héritons de nos ancêtres chromagnons de la préhistoire qui ont eu suffisamment de stress pour survivre. Ceux qui n'ont pas eu assez de stress, ils sont morts et n'ont pas pu avoir de descendance. Donc, nous sommes tous héritiers de nos ancêtres qui ont stressé et qui ont pu finalement résister à ce stress et devenir plus forts grâce à ce stress. Alors, si on en va au niveau cellulaire, pour bien comprendre, puisque en biohacking, on s'intéresse à la biologie et aux conséquences de cette biologie. La base, je parlais de l'énergie, de l'énergie de ce stress, la base de l'énergie de nos cellules, c'est nos mitochondries qui sont des petits organiques au sein de nos cellules qui permettent de produire de l'énergie. Les mitochondries fabriquent de l'énergie et en fabriquant cette énergie, elles vont produire des déchets que l'on appelle des oxydants. C'est ce qui va provoquer le stress cellulaire. Stress cellulaire et stress mental, c'est relativement lié en fait, puisque le stress mental entraîne également un stress cellulaire et vice-versa. Donc, par exemple, en biohacking, on va chercher à voir comment on va pouvoir diminuer ce stress cellulaire par des compléments alimentaires, par exemple type antioxydant. Et on va également s'intéresser à entraîner notre corps et notre esprit à justement stresser, puisque le stress, c'est un phénomène adaptatif. Dans les choses que l'on utilise en biohacking, il y a par exemple l'exposition au froid ou l'exposition au chaud à travers du sauna. En tout cas, quelque chose qui va stresser l'organisme et qui va donc obliger nos cellules à gérer ce stress cellulaire et donc les rendre finalement plus fortes et plus résilientes, plus solides, je dirais. C'est cette fameuse loi de l'hormèse, c'est ça ? L'hormèse, c'est ça. C'est-à-dire aller chercher à utiliser le stress pour le transformer à notre avantage. Donc ça, c'est une des nombreuses clés du biohacking. Donc biohacking, on va chercher dans le comportement à provoquer un stress cellulaire et à justement forcer les cellules à réagir face au stress cellulaire pour pouvoir être finalement plus forte quand il y aura un vrai stress entre guillemets qui va apparaître. Ça peut être par exemple prendre des douches froides. Tout à fait. l'exposition au sauna, prendre des douches froides, hyperventiler, c'est notamment la méthode de Wim Hof, ou bien s'exposer à des stress quelconques. Finalement, quelque part, la vaccination, pour parler de quelque chose que tout le monde peut connaître, la vaccination, c'est quelque part une attaque de l'organisme pour le rendre plus fort puisqu'on injecte finalement une bactérie ou un virus atténuée pour forcer le corps justement à réagir à une attaque d'une bactérie ou d'un virus réel. Voilà, donc c'est comme ça que le biohacking, je pense, peut aider par rapport au stress. Après, tu me parlais de l'anxiété et tu me parlais de tout ce qui était panique, etc. Là encore, on va s'intéresser à la cellule et on va se dire que ce soit le stress, l'anxiété, certes, ce sont des pensées, des émotions, mais au niveau biologique, ce sont des signaux neurochimiques. Et donc, on va aller s'intéresser à cette neurochimie et on va chercher à voir comment cette neurochimie, on peut en chercher des déséquilibres, on peut l'équilibrer et on peut l'améliorer. Si on prend, par exemple, tout ce qui est anxiété, l'anxiété, c'est, au niveau neurochimique, ça va être un manque de sérotonine, ça va être un manque de GABA, d'acide gamma aminobutyrique. Donc, ça va être un déséquilibre, peut-être un manque en dopamine. Eh bien, tous ces neurotransmetteurs en déficit, on peut déterminer ce niveau de déficit à travers des questionnaires, voire éventuellement à travers une prise de sang ou une mesure dans les urines pour pouvoir en déterminer le niveau. Et puis, une fois qu'on a fait ça, qu'on a estimé ces déséquilibres, il y a une deuxième phase, c'est de rééquilibrer ces déséquilibres. On peut, par exemple, comprendre que 90% de la sérotonine est fabriquée par le tube digestif et qu'à partir du moment où on n'a pas une bonne alimentation, on ne peut pas avoir une bonne sérotonine. Donc, on va s'intéresser à l'alimentation. On va s'intéresser également aux intolérances alimentaires. On ne peut pas être bien mentalement quand on a le ventre barbouillé. Et puis, le sucre qui est ton thème aussi favori avec un bon cas là-dessus. Voilà, le sucre qui est un de mes thèmes aussi fétiches. Voilà, effectivement, l'excès de sucre. Qu'est-ce que tu en penses, le gluten ? Pardon ? Qu'est-ce que tu penses de gluten aussi ? Alors, le gluten, il y a un petit peu un effet de mode. Beaucoup de personnes se pensent intolérantes au gluten. Il y a des vraies allergies au gluten. C'est la maladie celiaque. Ça, je la mets à part. Il y a des intolérances au gluten, ce qui est mon cas. Moi, j'ai été testé. J'ai une intolérance au gluten. Mais le gluten en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le gluten actuel qui pose problème. Pardon, ce n'est pas tant le gluten dans l'absolu qui pose problème. En plus, le gluten actuel parce qu'effectivement, l'alimentation actuelle est totalement déconnectée de notre biologie et nous consommons tout un tas d'aliments transformés qui deviennent allergisants. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes héritiers de nos ancêtres de la préhistoire et nous avons finalement un corps qui a plusieurs milliers d'années et nous lui forçons à avoir des alibitudes alimentaires qui ont quelques dizaines d'années seulement. Évidemment, ça ne peut pas matcher. Donc, c'est vraiment important de prendre toujours cette considération du corps et de l'esprit. Effectivement, quand je dis l'un ne va pas sans l'autre, j'aime bien prendre l'image qu'une pensée ou une émotion, c'est comme une graine que l'on plante dans une terre et si la terre est aride, la plante ne va pas pouvoir germer. L'idée de travailler sur cette biologie, c'est quelque chose qui va permettre justement de faire en sorte que la terre soit fertile. Est-ce que tu pourrais, toi, par exemple, partager un exemple de biohacking, une technique vraiment concrète qui, toi, a amélioré, en fait, ta vie ? Oui. Alors, très, très simple. Je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'avais une habitude depuis l'enfance qui était de prendre au goûter un lait chocolaté. C'était mon petit mon petit dada. Je prenais mon petit lait chocolaté et j'en étais très heureux. Et puis, avec le temps, j'avais constaté, mais je n'avais pas forcément fait le lien que dans l'heure qui suivait, j'étais un peu barbouillé, l'esprit pas très, très clair et une envie d'aller aux toilettes. Et effectivement, quand j'ai fait les tests qui ont montré que j'étais intolérant au lactose, j'ai pris conscience que cette intolérance au lactose certainement participait à cet état mental qui n'était pas forcément au top. Après, cet état mental et digestif, les deux sont toujours liés, qui n'étaient pas forcément au top après la consommation de lait. Donc, effectivement, j'ai pris conscience que supprimer le lait allait certainement améliorer ma vie et ça a été le cas. Ça améliorait, en fait, ton état mental. Tout à fait. C'est vraiment important de comprendre que l'état mental dépend vraiment beaucoup de la biologie. Bien sûr, si on prend la dépression, par exemple, la dépression, elle peut être effectivement due à un événement de la vie quotidienne. ça peut être dû à un trauma, ça peut être dû à la perte d'un être cher. Il y a énormément de choses, mais la dépression peut également être due à une inflammation, à une neuroinflammation qui peut être provoquée par l'inflammation digestive ou bien par des excès de sucre. Ça peut être dû à un déséquilibre des neurotransmetteurs. Donc, il n'y a pas juste une manière de voir les choses. Voilà, comme ça, ça te permet de voir un peu tous ces liens entre le corps et l'esprit et tout ce que le biohacking amène. Alors, comme je disais, le biohacking, là, je te parle d'un rééquilibrage des déséquilibres. Mais après, une fois qu'on a optimisé l'alimentation, on se dit est-ce qu'on peut aller plus loin ? Ben oui, il y a des compléments alimentaires qui vont permettre d'augmenter la sérotonine ou le GABA. Et puis après, effectivement, on peut s'intéresser à des plantes comme les plantes adaptogènes qui vont avoir un effet sur le stress. Par exemple, la shwaganda, on sait qu'il y a cette propriété d'interagir avec le GABA et de diminuer le cortisol. Donc finalement, on va utiliser tout un tas d'éléments qui vont nous permettre d'améliorer l'état mental en améliorant la biologie. Puisque quand on prend par exemple la shwaganda, la cible, ça ne va pas être l'esprit quelque part, ça va être indirectement l'esprit. C'est-à-dire qu'on va cibler le GABA, on va cibler le cortisol et on ira comme ça mieux parce qu'on aura agi sur la biologie. Le GABA, est-ce que tu peux préciser ? Alors le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais le GABA ? Alors le cortisol, c'est l'hormone du stress, oui et non. C'est-à-dire que le cortisol, c'est une hormone essentielle, on ne peut pas vivre sans cortisol. C'est l'hormone du stress quand il y en a trop, mais c'est l'hormone aussi qui nous permet d'agir le matin. On a un pic de cortisol le matin et c'est ça qui nous donne de l'énergie. Ceux qui n'arrivent pas à se lever le matin, c'est bien souvent parce qu'ils n'ont pas assez ce pic de cortisol. Concernant le GABA, il y a plusieurs dizaines de neurotransmetteurs, certains vont être excitateurs, vont être plutôt porteurs d'énergie, vont être plutôt relaxants. Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, c'est le principal neurotransmetteur relaxant. Comme disait un de mes profs... Un neurotransmetteur, est-ce que tu peux préciser ? Oui, alors je vais reprendre ça. En fait, c'est le neurotransmetteur qui met tout le monde d'accord. Pour expliquer ce qu'est un neurotransmetteur, en fait, dans notre cerveau, nous avons des cellules qui sont les neurones et les neurones communiquent, toutes ces cellules communiquent entre elles à travers des signaux chimiques et ces signaux chimiques s'appellent neurotransmetteurs. Et en fonction du neurotransmetteur, il va y avoir un certain message et certaines émotions sont liées à tel ou tel neurotransmetteur. Par exemple, essentiellement, les plus connus sont la dopamine pour l'aspect énergique, la noradrénaline, l'adrénaline, ça c'est plutôt excitateur, de même que, par exemple, le glutamate, et il va y avoir plutôt les inhibiteurs tels la sérotonine ou le GABA. Donc, tout finalement, ce jeu de nos pensées, cet équilibre mental est dû à cet équilibre des neurotransmetteurs. As-tu des conseils pour les débutants en biohacking ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Comment ils peuvent intégrer aussi ça dans une routine quotidienne, par exemple ? Alors, moi, là encore, je reviens toujours sur la base de la base, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une énergie cellulaire la plus efficace possible. Et tout ça, il y a des choses relativement simples. Tout à l'heure, je parlais par exemple du fait de prendre des douches froides ou du moins, à la fin de sa douche, de mettre plus de froid. Il y a la possibilité aussi de faire du jeûne intermittent. Le fait de ne pas manger pendant 16 heures d'affilée, ne manger que sur une période de 8 heures, va favoriser également les mitochondries. Le fait aussi, par exemple, de faire de l'entraînement sportif intense et court. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que l'entraînement intense et court va non seulement favoriser les mitochondries, mais également les communications cellulaires. Au niveau du cerveau, il faut comprendre que la création de nouvelles connexions entre les neurones nécessite diverses protéines, dont une protéine qui est activée par l'exercice intense. C'est le HIIT, le H-I-T. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux en parler brièvement, dire comment ça fonctionne, comment les gens peuvent le pratiquer ? Oui, alors le HIIT, l'idée, c'est de comprendre que faire du cardio et de la muscu pendant des heures, ce n'est finalement assez peu productif. Le plus intéressant, c'est de faire des entraînements courts, mais à fond. Il vaut mieux courir cinq minutes à fond, mais vraiment à fond, que de courir pendant une heure et demie en petite foulée. C'est vraiment ce qui semble être le plus intéressant d'eux-mêmes pour les personnes qui font de la musculation. Il est plus intéressant de faire en sorte de soulever des charges lourdes pendant peu de temps que de soulever des charges légères pendant longtemps. Parce que justement, c'est ça qui va le plus stimuler les mitochondries et l'énergie cellulaire et également ce facteur de croissance des neurones que l'on appelle le BDN. Est-ce que tu aurais d'autres petits conseils ? Alors, dans les petits conseils très simples, arrêter le sucre, c'est une erreur de croire que nous avons besoin de sucre. Notre corps est largement capable de produire son propre sucre à partir de notre alimentation, notamment des protéines. Les protéines permettent de produire du sucre. Donc, nous sommes à même de produire notre propre sucre. Le sucre ajouté est un facteur d'inflammation digestif, mais également du cerveau. Donc, c'est le sucre du coca, par exemple ? Par exemple, le sucre du coca. La banane, non, mais le coca, oui. Oui, la banane, non. En fait, globalement, les fruits, à partir du moment où on les prend entiers, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est les jus de fruits. Les jus de fruits, c'est un poison parce qu'on parle souvent du coca, mais en l'occurrence, dans un verre de jus de pomme, il y a plus de sucre que dans un verre de coca. Donc, vraiment, faire attention au sucre parce que, justement, le sucre va entraîner une inflammation, une neuroinflammation et va diminuer les capacités cérébrales. Et avant, donc, d'aller chercher des choses compliquées par rapport au stress, l'anxiété, etc., l'idée, c'est de mettre un petit peu sa biologie, voilà, de la rééquilibrer, de préserver son corps. On ne pourra pas, on ne peut pas avoir une bonne hygiène mentale si on n'a pas une bonne hygiène de vie quotidienne. Est-ce que toi, tu connais, parce que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus sur le sucre et je cherche des informations, je galère un petit peu à chercher des informations sur le sucre, l'impact du sucre sur le stress, l'anxiété, les crises d'angoisse, même. à partir du moment où on comprend que, en fait, le sucre entraîne une inflammation de l'organisme, pour être simple. Tu disais, en fait, quand on prend du sucre, ça va augmenter notre insuline et notre insuline va augmenter l'inflammation au niveau du corps, notamment au niveau du cerveau et c'est ça qui peut provoquer justement un déséquilibre au niveau, une hyper-excitabilité, je dirais, au niveau des neurones et ça peut provoquer effectivement des crises d'angoisse ou de l'anxiété. Selon toi, quel est l'avenir du biohacking ? On en peut parler, il y a peu de vidéos là-dessus, j'ai regardé, en français, il y en a très peu à part les tiennes, en anglais, il y en a très très peu aussi. En fait, en français, à part ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de choses sur le biohacking. En fait, le biohacking, finalement, je dirais, il n'a presque aucune limite en ce sens que quand je disais qu'on pouvait utiliser des moyens naturels mais aussi technologiques ou biotechnologiques. Si on prend, par exemple, le sommeil, on peut utiliser des montres qui seraient des trackers de sommeil pour permettre de vérifier son sommeil et après, de l'optimiser. Là où je dis qu'il n'y a pas de limite, c'est qu'on peut aussi utiliser certaines biotechnologies à des fins d'optimisation, par exemple, même si c'est quelque chose qui n'est pas vraiment autorisé en France, il est très facile aux États-Unis de faire son testing de son ADN et en fonction de son testing ADN, d'avoir des recommandations pour justement savoir quel tel ou tel complément alimentaire qui nous correspondrait à tout ça. Donc, là où je dis que c'est sans limite, c'est que le biohacking bénéficie d'une évolution incroyable de la médecine qui, de plus en plus, va s'intéresser à la prévention et dans le biohacking, dans cette recherche d'optimisation, une des voies qui, personnellement, évidemment, m'intéresse le plus vu mon bagage, c'est la recherche de la longévité. Alors, en sachant que le biohacking ne va pas chercher ce qu'ils appellent le lifespan, c'est-à-dire la durée de vie, mais plutôt le healthspan, c'est-à-dire la durée de santé. C'est vraiment leur credo et donc voir comment on peut augmenter la santé en utilisant tout un tas de choses. Alors, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un milliardaire américain qui, lui, pousse les choses à l'extrême puisqu'il consacre ses journées du matin au soir à son rajeunissement. Je ne sais plus comment il s'appelle, et le gars, il a une chaîne YouTube où il explique un peu tout ce qu'il fait et il montre son expérience et c'est vrai que le gars, il a 40 ans passé, on a l'impression de voir un jeune de 20 ans. Donc, c'est très extrême, mais ce qui est intéressant, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est bien, on peut revenir sur l'aspect éthique à maudat de ça, ce qui est intéressant, c'est de montrer que finalement, l'âge, le vieillissement est quelque part, je dirais, quelque chose que l'on peut prévenir, voire même peut-être reculer. Donc, il y a toute une part du biohacking qui s'intéresse à la longévité. Donc, le biohacking, c'est l'optimisation, donc ça va être l'optimisation de la vie, de la durée de vie, de l'espérance de vie, de la santé, des capacités mentales, des capacités physiques, donc c'est quelque chose qui est recherché par les entrepreneurs qui veulent être plus productifs, c'est quelque chose qui est recherché par les sportifs qui veulent être plus actifs, c'est quelque chose qui est utilisable par tout un chacun puisque tout un chacun a quand même envie d'être en bonne santé, c'est utile pour tous ceux qui ont envie d'avoir une durée de vie plus longue et plus heureuse. Donc, le biohacking concerne vraiment tout le monde, après chacun peut vraiment trouver le secteur qui l'intéresse, mais c'est vrai que par essence, le biohacking cherche plus l'optimisation plutôt que le soin. Tu parlais du sommeil et ça, ça intéresse beaucoup mon audience qui souffre de troubles du sommeil, les troubles anxieux, c'est récurrent avec ces pensées, ces ruminations mentales qui tournent en boucle la nuit, particulièrement au coucher ou en pleine nuit qui empêchent de dormir. Est-ce que tu aurais quelques hacks pour mieux dormir, par exemple ? Je pense que l'un des plus simples des hacks, c'est l'utilisation de la respiration, la cohérence cardiaque qui est certainement la manière de respirer qui a été le plus étudiée au niveau de ses effets par rapport au stress. Donc, je pense que la cohérence cardiaque est une très bonne manière de gérer. Et puis, l'avantage de la cohérence cardiaque, c'est que non seulement il y a un effet physiologique, mais également le fait de se concentrer sur sa respiration va fixer l'esprit et c'est finalement un moyen simple de méditer sans même en avoir l'air. Donc, avant de dormir ? Avant de dormir et voir pendant la nuit s'il y a des réveils à tempestifs. Tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement, s'il te plaît, de la cohérence cardiaque ? Oui, alors pour simplifier la cohérence cardiaque, c'est un système de respiration où on va chercher à faire un cycle de respiration sur 10 secondes. j'inspire, j'expire, tout ça sur 10 secondes, ce qui est un rythme très lent puisque ça fait des respirations à 6 respirations par minute, alors que naturellement on respire à 12 à 15 par minute, donc c'est des respirations très lentes. Sauf qu'il a été montré qu'à ce rythme de respiration, on permettait finalement à notre cœur de ralentir et il y a une espèce de boucle assez intéressante entre le cœur et le cerveau qui fait que quand le cerveau est agité, le cœur va s'accélérer et quand le cerveau est calme, le cœur va se ralentir. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'inverse est vrai aussi. Si on ralentit volontairement notre cœur par ce système de respiration, ça va avoir une influence directement au niveau du cerveau et on va se calmer très rapidement en quelques minutes. Alors, une question qui vraiment nous intéresse beaucoup, c'est toi, comment tu gères ton temps pour pratiquer pour vraiment faire tout ce que tu fais et pratiquer le biohacking, ton métier, ton rôle de papa, de... voilà, d'hypnothérapeute aussi et comment tu fais pour maintenir aussi un mode de vie équilibré en même temps et pas dormir quatre heures par nuit. Non, pas du tout, le sommeil est très important. Et avoir des vacances aussi, trois semaines de vacances tranquilles. Oui, alors après, c'est vrai que personnellement, j'ai du mal à ne rien faire mais c'est vrai que par exemple en vacances, ma famille va se réveiller mettons souvent vers neuf heures. Moi, je suis souvent debout entre cinq et six donc déjà, j'ai trois, quatre heures de moi pour travailler et finalement, trois, quatre heures en étant vraiment focus, on arrive à être assez productif et après, on a tout le reste de la journée pour faire autre chose. Tu as hacké ton temps de sommeil ou comment tu fais ? En fait, je n'ai même pas cherché à le faire. C'est très naturellement, en fait, chaque personne est différente. C'est ce que l'on appelle les chronotypes et c'est vrai que moi, je suis un couche-tôt, lève-tôt. Moi, je suis facilement au lit vers 22 heures voire même parfois un peu plus tôt et je me lève entre cinq et six. Donc, globalement, ça me fait mes sept heures, sept heures et demie de sommeil. Moi, c'est comme ça que je me suis équilibré. Donc, en général, je travaille jusqu'à à peu près sept heures. En général, entre sept heures et sept heures et demie, je fais ma séance de sport et puis ensuite, hop, voilà, je suis opérationnel. La famille se lève tranquillement, je les vois et puis peu après, comme ça, je suis opérationnel pour aller au bloc à peu près à toi. Le axe serait aussi de supprimer un petit peu les séries Netflix, de se coucher plus tôt pour avoir une activité épanouissante comme tu as. Alors, en l'occurrence, les séries Netflix, non, je regarde, j'aime beaucoup ça, sauf que je les regarde en étant sur un vélo d'appartement. D'accord. Donc, c'est rien que ça. Donc, voilà, je me suis fait à peu près trois fois, trois, quatre fois par semaine une demi-heure d'une série Netflix mais en pédalant. je ne perds pas mon temps. D'accord. Très, très bon hack. pédaler sur un vélo d'appartement, je m'ennuie au bout de cinq minutes. Je te comprends. En regardant une série, ça passe tout seul. Est-ce que toi, tu as rencontré des défis ou des difficultés en pratiquant ce bio-hacking au départ ? Au départ ou maintenant ? En fait, je dirais clairement non parce que ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent. ce n'est pas à nous d'obéir au bio-hacking. Le bio-hacking, ce n'est pas à nous que sommes faits pour le bio-hacking, c'est le bio-hacking qui doit être fait pour nous. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir au sein du bio-hacking donc au sein de toutes ces routines qu'on appelle les bio-hacks quelles sont celles qui nous correspondent. Par exemple, il y a un bio-hack qui est très connu aux Etats-Unis qui s'appelle le Bulletproof Coffee qui est un café mélangé avec du gras. C'est quelque chose qui est conseillé comme un des bio-hacks les plus prisés aux Etats-Unis. Personnellement, je n'aime pas le café donc je ne vais pas me forcer à prendre ça. Je vais trouver autre chose, je vais faire autre chose. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'utiliser des routines qu'on appelle bio-hacks, des routines qui sont scientifiquement prouvées et qui nous conviennent parce que la seule vérité, c'est notre vérité. Un bio-hack va me convenir, ne va pas te convenir et vice-versa. Et c'est vraiment quelque chose qui est important d'utiliser toute cette prise en charge qui soit personnalisée. D'ailleurs, la médecine va de plus en plus vers la personnalisation. Tu as été infirmé, donc je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais mettons, chez un adulte, quand on veut lui donner du paracétamol, on va lui donner un gramme de paracétamol que cet adulte qui pèse 60 kg ou 90 kg, on va lui donner un gramme de paracétamol. Ce qui est un non-sens puisque quand on prend le cas d'un enfant, on va faire en fonction de son poids, on va lui donner 15 mg par kg. Donc, finalement, on se rend compte qu'il y a une logique de personnalisation de la prise en charge de la santé qui peut aller très loin puisque par exemple, aux Etats-Unis, pour certains médicaments, ils commencent à faire les testings génétiques des récepteurs à certains médicaments pour savoir quelle est la bonne dose à donner. Donc, on peut aller très, très loin dans l'optimisation de la santé, la personnalisation de la santé. Oui, ça, c'est très bien. Moi, le bioacte du jeûne intermittent, je le fais depuis quelques années le matin et j'ai essayé un petit peu pousser par la mode de « one meal a day » et c'est un repas par la suite. Et en fait, c'est bien, je me sentais en pleine forme. Le problème, c'est que la courbe de poids, elle descendait tellement que j'ai pris peur. Donc voilà, il faut l'adapter, moi, je pense. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que « one meal a day », moi, c'est quelque chose que je trouve très bien. L'idée, c'est… Alors moi, je me suis amusé à tenir pendant trois mois pour voir un peu « one meal a day », ce que ça faisait. Ah oui, moi, j'ai fait un mois, oui. et au bout d'un certain temps, ton poids, il se stabilise parce que de toute façon, ton corps s'adapte. Donc, il remonte, le poids remonte ? Non, il se stabilise. Moi, il se stabilisait, alors. Moi, j'avais des réserves. D'accord. Donc, après, ça dépend ce qu'on fait dans le « one meal a day ». Si on fait « one meal a day », à ce moment, il faut avoir un apport calorique qui soit quand même suffisant pour couvrir les 24 heures. Les 24, pardon, j'ai fait une liaison libre. Ce n'est pas grave. Mais moi, j'avais tendance à manger deux fois plus le soir. C'était bien. Je dormais bien. Mais le problème, c'est que ça ne compensait pas, en fait. Ce n'était peut-être pas assez. En fait, là encore, il ne faut pas être obsédé par les calories, etc. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'utiliser un petit peu, par exemple, le régime keto, c'est-à-dire éviter tous les apports de sucre et manger plus de gras. Ce n'est pas mal, mettons, je ne dis n'importe quoi, de le faire aller trois jours par semaine. On fait trois jours par semaine keto. Deux jours par semaine, on accepte de prendre des hydrates de carbone. Et un jour, on fait au mad. Ou éventuellement, un soir, on fait ce qu'on appelle un cheat meal où on s'autorise à manger tout et n'importe quoi. L'idée, c'est tout simplement de faire quelque chose qui soit accepté et acceptable. Dès qu'on se force, on ne va pas tenir sur la durée. On va entraîner de la frustration. Et puis, des frustrations, des compensations et on va aller droit dans le mur. C'est intéressant. L'idée de ne pas se forcer et d'être quand même son biohacking et que ce ne soit pas le biohacking qui soit notre maître. quel message tu souhaites transmettre aux personnes intéressées pour le biohacking pour améliorer leur santé mentale, leur santé physique, leur niveau d'énergie comme tu as ? Déjà, si vous êtes curieux du biohacking et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site. Vous pouvez télécharger, je t'enverrai le lien. Vous pouvez télécharger mon livre qui est offert. Je mettrai, excuse-moi de t'interrompre, je mettrai le lien en fait de la vidéo de ton site internet, de ce que tu veux en fait, de ta chaîne peut-être, de ton site. Tout à fait. Donc, je t'enverrai tout ça et comme ça, tu auras tous les éléments. Ça permettra d'avoir une vision un peu d'ensemble de ce que peut proposer le biohacking et puis après, si vous êtes encore plus curieux, n'hésitez pas à vous renseigner, à m'envoyer via les vidéos, via la chaîne YouTube des questions et puis moi, je suis toujours ravi de transmettre et d'en découvrir plus. Je suis en train de préparer encore des nouvelles formations sur des sujets santé, sur du biohacking, je dirais, 2.0. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui finalement n'a pas vraiment de limite. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview vraiment passionnante. on pourrait encore rester des heures. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je te remercie, Denis. Merci à toi. Merci à toute ta communauté et puis, n'hésitez pas à me contacter. Un grand merci. Je le rappelle, je mettrai tous les liens sous la vidéo et vous pourrez approfondir le sujet. Super. Au revoir. Merci. Au revoir. Si vous souffrez de peur ou d'angoisse ou d'anxiété, vous pouvez avoir accès à une vidéo gratuite et un e-book gratuit pour vous aider à surmonter cela. Vous pouvez aussi parler 45 minutes gratuitement avec moi pour avoir un plan d'action pour calmer votre peur. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Merci.